... Donc notre projet à nous, c'est un projet double, en fait, qui s'appelle A2L et KELFABRI. Pourquoi ce projet ? C'est un projet qui a pris son essence dans une association qui s'appelle KELENERGIE, à laquelle nous appartenons depuis plus de 3 ans, qui est une association de femmes qui ont soit déjà créé leur propre activité ou qui ont des postes ou des cadres dans des entreprises importantes. Et notre but, au départ, c'était d'accompagner les femmes dans un projet de création d'entreprise. Or, on s'est aperçu que les femmes, elles ne viennent pas spontanément. Elles ne viennent qu'une fois qu'elles ont créé. Donc on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas ? Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment visible et qu'elles ne savent pas où aller. Donc on s'est dit, par rapport à ça, il va nous falloir un lieu pour accompagner ces femmes dans la gestation. Je n'aime pas le mot incubateur, excuse-moi Laurence. Mais dans leur gestation, puisqu'on est vraiment très tourné sur les femmes. dans la gestation de leurs projets, de manière à ce qu'elles puissent respecter leur éphologie personnelle et entreprendre en respectant leur vie aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui ? Quelle est ma vie ? Et je vais entreprendre, mais je respecte tout ça. Et par rapport à ce projet d'entreprenariat, on s'est dit, il faut aussi qu'on puisse aller jusqu'à la viabilité du projet. Alors, on ne se substitue pas aux institutionnels, on en parlera. Mais c'est vraiment aller jusqu'au bout de la viabilité du projet pour, derrière, pouvoir créer une petite patience. Et puis, par rapport à ça, il faut le lieu, il va falloir le rentabiliser, bien sûr. Il va falloir faire rentrer un petit peu d'argent. Donc on a tourné autour des projets de formation, d'accompagnement, des ateliers divers et variés. Et on s'est dit, il va falloir aussi que cette association de femmes puisse marrainer de manière efficace les entrepreneurs femmes. et il faut que ces entrepreneurs femmes, avant de créer leur projet, elles puissent tester leur projet sur des marchés test. Donc utiliser nos bonnes volontés féminines pour tester les projets, pour présenter les projets, pour approfondir tous ces projets. Et puis on s'est dit, par rapport à ça, il va nous manquer quelque chose. Et là, on est tombé au printemps sur les Fab Labs. Et on s'est dit, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Et c'est notre deuxième projet, c'est donc le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un lieu où on va partager, où on va innover, où on va créer. Et surtout, on va mettre à disposition du matériel pour pouvoir fabriquer. Parce que créer, innover, c'est bien. Mais si les gens n'ont pas la possibilité de faire derrière, c'est compliqué. Et la plupart des femmes et des hommes qui ont envie de créer des choses, ils n'ont pas l'atelier, ils n'ont pas le lieu. Il leur manque cet endroit-là. Et nous, cet endroit-là, avec le Fab Lab, on trouve que c'est vraiment génial. Alors, on est accompagné dans le projet par quelqu'un qui a créé un Fab Lab de biarne. Et il y a un des... Il y a Jean-Baptiste qui est là. Et le Fab Lab, c'est vraiment pour pouvoir créer, donc avec du matériel comme des imprimantes 3D, des découpes laser, pouvoir créer des choses très originales. On va se rapprocher des designers, mais il n'y a pas que des designers. Il y a des créatifs en tout genre. C'est aussi s'adresser aux enfants par le biais des écoles, mais par le biais des enfants aussi le mercredi. C'est s'adresser à tous les bricoleurs, ceux qui ont envie de faire des choses et qui n'ont pas forcément le matériel chez eux. Et donc, ils vont trouver là du matériel. Donc, le matériel, on va le mettre à disposition de plusieurs façons. D'abord, en le louant à l'heure ou à la demi-journée, au particulier, de manière pas très chère. Si les gens n'ont vraiment pas les moyens, en échange, on va pouvoir partager des services. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de louer la machine, mais par contre, en échange, moi, je sais faire des choses. Je peux apprendre, je peux transférer mon savoir-faire, partager mon savoir-faire à d'autres personnes. Je peux éventuellement faire du ménage, si je n'ai vraiment pas de savoir-faire autre que ça. Donc, on est vraiment sur, comme disait Thomas, l'entreprise sociale et solidaire. Par contre, on est sur un modèle sociétal qui n'existe pas. Les gens me disaient, est-ce que vous avez fait une étude de marché ? Non, le marché, on est en train de le créer. Donc, non, on ne peut pas faire d'études de marché, ce n'est pas possible. Donc, pour l'instant, on a besoin d'un petit peu de subventions qui vont nous permettre de tourner pendant un an et demi, deux ans, le temps de trouver notre rythme de croisière. D'autres objectifs à nous, c'est de pouvoir être viable, rentable. Rentable, ça ne veut pas dire dégager du profit. Mais comme disait Thomas, utiliser ce profit au service des créateurs, donc essentiellement des créatrices, mais bien sûr le Fab Lab islamique. On n'est pas non plus féministes jusqu'au bout. Et donc, le lien avec les institutionnels, pour nous, est important. On ne va pas se substituer, par exemple, à la Chambre de commerce pour créer les entreprises. Ce n'est pas notre but. Nous, on est vraiment en amont et en aval, et pour faire un réseau d'entrepreneurs. Donc, on est quatre. Laurence, je vous le dis, à deux ailes, parce qu'on va toujours avec deux ailes, mais aussi Pascal Maguet et Stéphanie. Donc, vous pouvez nous retrouver, notamment, on a une page Facebook, on a un blog. Le site Internet est en cours de construction. Si vous avez des questions. Donc, cinq minutes de questions. – Oui. – Comme un ce qui fait, alors, vous manquiez de visibilité, mais en fait, c'est pas fait. – De visibilité ? – Enfin, vous ne vous connaissez pas, quand on en a les femmes et les femmes sont occupées. – Oui. Alors nous l'association, parce qu'on va être sous forme associative, l'association est créée, on a le projet de l'association qui est fait, on a un lieu qui est trouvé, là on est en train de boucler notre plan de financement. Parce qu'au niveau du Fab Lab, l'investissement c'est à peu près 200 000 euros. Donc pour l'instant on en a trouvé à peu près la moitié, sachant qu'au niveau des subventions qu'on va pouvoir avoir, on n'aura rien avant mi-2013, début 2014. Donc là on va attaquer la partie mécénat, et vous privé, de manière à pouvoir démarrer, notre objectif ce serait de démarrer pour le 8 mars, pour la journée de la fin. Alors on en a eu connaissance effectivement, la difficulté c'est qu'on est toutes les deux formateurs pour ce temps, on a des agendas bien pleins. Puisque de toute façon, ça c'est un projet en plus de notre travail. Donc on n'est pas forcément disponible pour toutes les réunions tout le temps, d'ailleurs, vous riez, Olivier le savent bien, on n'a pu unir à aucune réunion. Est-ce que vous parliez de visibilité de votre association ? Oui, c'est sûr, mais bon, après on ne peut pas participer à tout le temps, et là j'ai bien vu qu'il y avait un truc, le 14 janvier avec l'ESC, j'ai noté, mais bon, je ne sais pas si je pourrais le dire. Et la relation avec l'autre Fab Lab des Tiki qui se trouve au fin fond de la campagne ? Non, ce n'est pas très fond de la campagne, c'est de l'ueur du chien. Ils ont pas dit, ils sont conféreurs. Quels seront les rapports entre vous deux et si vous allez créer des partenariats ? Comment ça va ? Les Fab Lab, en fait, c'est un réseau international, donc les partenariats existent de fait, puisqu'on échange les bonnes pratiques, on échange tout ce qu'on sait faire, en fait, on partage les informations, on partage... Est-ce que ça va être plus fort pour ce club, c'est à 50 km, ou ça va être la même relation que si ça se trouve à Saint-Francissement ? Pascal fait partie d'eux, donc forcément, ça continue le plus fort, mais sinon, on a de très bonnes relations avec le Fab Lab de Rennes, avec son Sergi, avec son Grenoble, avec son Toulouse, voilà, on vous les connaît, on les a rencontrés, c'est une grande famille. Il y a peu de femmes ? Il y a peu de femmes, non ? Si j'ai bien compris, vous êtes plus développés que vos femmes-là, parce que ce n'est pas particulièrement 3D, c'est pas du blazer, je crois... Oui, voilà, on a un budget le plus important au départ, mais bon, vous avez l'implément 3D, ils en ont mis la bière, ils sont en train d'acheter du coup de laser. Et ça va se situer où, Dijon ? Vous avez déjà le lieu, ou... Alors, on a un lieu, pour l'instant, qui est... C'est le rue des Berniers, c'est le rue des Berniers, c'est le parc de la Colombie-Belle. Les prochaines questions au buffet, vous avez l'habitude. Merci. 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 Merci.